Bonjour et bienvenue sur netprof.fr Donc aujourd'hui nous allons voir comment crypter des fichiers Pour ce faire vous avez besoin d'une connexion internet Donc il vous suffit de lancer votre navigateur internet Et nous allons chercher le logiciel qui va nous servir justement à crypter nos fichiers Donc on va aller sur le site officiel Pour des raisons de sécurité Qui s'appelle Accentum Donc dans la barre de recherche vous tapez Accentum Voilà Et vous cliquez sur le premier lien qui apparaît Tout de suite on voit Les liens ici Pour télécharger justement le logiciel en question Donc ils sont définis comme étant stables Donc c'est à dire Exant de bugs Bon en tout cas Ayant le moins de bugs possible Donc vous choisissez la version qui vous convient Selon votre système d'exploitation Donc soit 32 Soit 64 Donc moi je suis en 64 Donc je prends Je clique Sur la version 64 Et une fenêtre de téléchargement se lance automatiquement Vous enregistrez Comme ceci Si vous disposez de Mozilla Si vous avez un autre moteur de recherche Ou un autre type de logiciel Vous faites l'équivalent Donc ensuite Vous ouvrez Voilà Et une fenêtre d'installation se lance Donc il n'y a pas de choses particulières à faire Il vous suffit d'accepter la licence De continuer etc Donc moi Je l'ai déjà fait Je l'ai déjà installé Voilà Donc maintenant Je vais vous montrer comment on crypte justement Des fichiers Donc Le logiciel AxeCrypt Est un logiciel particulier Il n'y a pas besoin de Il n'y a pas de fenêtre Il n'y a pas d'interface Il est directement intégré à Windows Donc On va créer Un nouveau dossier Voilà On va mettre un fichier à l'intérieur Et on va le crypter Voilà Donc Il suffit de faire un clic droit Vous cherchez Voilà ici AxeCrypt Et vous choisissez De crypter Vous entrez un mot de passe Vous le confirmez Et voilà Vous ouvrez Et vous Vous apercevez Qu'il y a L'icône du logiciel Qui est apparu Donc vous double cliquez dessus Vous entrez votre mot de passe Et le fichier se lance Voilà Donc pour des documents texte par exemple Vous pouvez lancer le document texte Il n'y a pas de soucis Vous pouvez le sauvegarder Comme Comme d'habitude Il n'y a pas de soucis Donc maintenant On va le décrypter Si pour une raison ou pour une autre Vous voulez le décrypter Donc vous faites la même chose Mais vous choisissez décrypter Vous retapez le mot de passe Votre mot de passe Et voilà Et on voit apparaître Le plot de VLC Qui confirme que le fichier N'est plus crypté Donc maintenant Si pour une raison ou pour une autre Vous voulez renforcer la sécurité Car Vos fichiers sont relativement importants Vous pouvez Donc Pour ce faire Il vous suffit De faire un clic droit Et cette fois-ci De choisir Voilà Créer fichier clé Donc vous lisez le message Qui vous dit De conserver une copie Sur Une clé USB par exemple Vous faites OK Vous choisissez l'emplacement De votre fichier clé Donc il est très très important Donc si vous vous en servez Essayez de le conserver Sur un support amovible Type Disque dur externe Ou clé USB Donc voilà Vous le renommez Si vous voulez Donc On va l'appeler Voilà On le registre Donc il est ici Voilà Et donc vous C'est un fichier texte standard Avec des caractères Donc maintenant On va recrypter Mais cette fois En renforçant la sécurité Donc vous faites La même opération Crypter Vous entrez un mot de passe Vous le confirmez Et cette fois Vous choisissez Le fichier clé Voilà Qu'on vient De créer Et vous faites OK Vous entrez Donc On s'aperçoit Que le fichier est crypté Vous double cliquez dessus Voilà Donc vous entrez Votre mot de passe Et Vous vous devez Rentrer Ou plutôt Choisir Ou aller chercher Votre fichier clé Donc bureau Voilà Et le fichier s'ouvre Donc bien entendu Vous pouvez Le décrypter Donc comme ceci Ou bien comme ceci Et en choisissant Le fichier clé Voilà Le fichier Donc n'est plus crypté Donc des fichiers clés Comme ceci Vous pouvez en créer A volonté Donc voilà En voici un En voici un autre Encore un autre Etc Donc vous pouvez en utiliser Autant que vous voulez Pour chaque Chaque fichier que vous voulez Protéger Voilà Donc maintenant Si vous voulez Supprimer définitivement Un dossier Avec l'ensemble de ces fichiers Car on sait que la corbeille Qu'en supprimant Via la corbeille Cela n'efface pas tout Axe Crypt Lui Efface Ou en tout cas Dit qu'il efface Entièrement vos fichiers Donc pour ce faire Un clic droit Même étant crypté Vous pouvez supprimer Un clic droit Vous choisissez Axe Crypt Et vous choisissez Brouiller Et supprimer Donc là Il y a une fenêtre Qui apparaît En vous demandant Confirmation En vous disant Que les fichiers Ne seront pas récupérables Vous faites Oui Et les fichiers Sont totalement supprimés Voilà En espérant avoir été Assez clair Et je vous dis A une prochaine fois Sur letpref.fr Au revoir